Le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Institut national de la femme, avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère des Affaires sociales et de la Microfinance et le ministère de la Justice ont organisé une séance de sensibilisation sur les questions de violences basées sur le genre. Cette séance, dont l'objectif est de sensibiliser le corps médical et paramédical sur les questions de violences faites aux femmes et aux filles, a eu lieu le jeudi 11 avril 2024 dans la salle rouge du Palais des congrès de Cotonou. Comme vous le savez, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a fait le rôle et la place qu'occupe la femme de notre société, engage de notre prospérité. Et cet engagement se traduit au quotidien, aussi bien par rapport à l'orchestre, mais également dans le vécu que nous avons. Et c'est ce vécu qui gêne, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes regroupés ici dans cette salle. Pour parler sans tabou d'un phénomène qui prévaut de manière incroyable, silencieuse et silencieuse dans nos entités de pharmacie. Le système éducatif est très important pour le développement d'un pays et nous avons déjà cité tous les auteurs en la matière. Et c'est ce que le président Patrice Talon fait chaque jour avec son gouvernement parce qu'il faut des hommes bien formés et il faut des gens pour porter le développement, l'oeuvre du développement. Et c'est dans l'information, un système éducatif qui est branlant, qui est agonisant, qui est porte, ouverte à toutes sortes de dérives, est déjà le vrai problème de développement. Et c'est pour cela que nous sommes là, chers amis, pour partager un certain nombre de mesures que le gouvernement a prises pour vous accompagner, afin de sécuriser votre formation, de vous sécuriser et de pouvoir vous accompagner. Au cours de cette séance de sensibilisation, le ministre de la Santé a rappelé dans sa présentation sur les règles régissant les relations entre médecins et étudiants ou stagiaires, selon les textes en vigueur, les fondamentaux de la fonction en exposant quelques éléments comme le serment d'Hippocrate. Le premier fondamental dont je vais tirer, le premier bout, c'est le serment d'Hippocrate. Que l'ensemble des médecins qui sont dans cette salle ont tout prononcé le jour où ils ont soutenu leur thèse d'état de doctorat en médecine. Et je prends juste deux parties. Le troisième paragraphe, il est juste que mon état ne servira pas à corrompre les mœurs. Mon état ne servira pas à corrompre les mœurs. En d'autres termes, je ne mesurerai pas que mon interrogatif de médecin vous corrompre les mœurs. Et dans le paragraphe qui suit, il a écrit que, respectueux et reconnaissant envers mes mœurs, je lui ai rendu à leurs enfants l'institution que j'ai reçue de leur père. Avec juste, que les hommes m'accordent de leur estime si je suis fidèle à mes promesses et que je sois prouvé ou prouvé de prier de mes confrères si j'y manque. La question fondamentale qu'on pourrait être amené à se poser quand on entend ça, quand on écoute ça, c'est de savoir si j'utilise de cette confiance aujourd'hui où je suis plutôt à couvrir d'autres mœurs et j'ai reçu le mot « mœurs » parce qu'il y a une référence après au cours de l'hormonologie qui est ce qui est notre premier voliaire pour pratiquer l'art médical. La présidente de l'Institut national de la femme a rappelé les textes qui répriment sur les questions du harcèlement sexuel. La loi dit à son article 751 que lorsque l'enseignement sexuel est commis par un ascendant légitime, naturellement adopté de la victime ou par un enseignant ou un formateur sur son appelant ou commis sur un mineur, l'auteur est puni d'un emprisonnement de 3 ans à 5 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions aux enseignants. Et donc il est important que les enseignants comprennent que ce que nous sommes en train de dire c'est qu'ils doivent prendre garde parce que ça va leur coûter un minimum de 3 ans. Non, ça ne va pas leur coûter un minimum de 3 ans. En effet, il y a aussi des mesures qui sont prises pour que la fonction qu'ils étaient en train d'exercer au moment où ils ont commis sur la scène sexuelle, ils sont suspendus de l'exercice de cette fonction. Donc c'est toute carrière qui est en train de voler en éclat. Parce que la loi prévoit maintenant que si vous faites voler en éclat la vérité de l'étudiant, vous aussi, votre institution va valoreusement voler en éclat. J'en viens à une toute nouvelle infraction qui a été créée par cette nouvelle loi. Vous avez peut-être appris que toute liaison amoureuse entre un formateur ou un enseignant sont interdites. Il peut se varier après. Mais tant que la personne qui intéresse l'enseignant, est son apprenante, il doit privilégier la relation pédagogique ou alors il s'extrait de toute relation pédagogique vis-à-vis de cette personne parce qu'il est en mesure d'influencer cette jeune personne. Il ne peut pas être son amoureux et être son professeur. Il ne faut pas embrouiller la tête des étudiants. Parce qu'une étudiante vient boire à la source du savoir de son enseignant. C'est pour ça qu'elle est là. Donc, dans sa tête, l'enseignant est un être supérieur qui bénéficie de connaissances à laquelle il est venu, à la source de laquelle il est venu. Il ne peut pas être cela le matin, à midi, la très-midi et le soir devenus son amoureux. Il faut refuser cette relation, chers étudiants, chers professeurs de grâce. Laissez les étudiants finir leurs études. Et si vous êtes toujours amoureux, vous allez les épouser après. Quand il n'aura plus de relatifs pédagogiques, quand il n'aura plus de risques pour l'étudiant de voir ça vous changer, parce que vous êtes de mauvaise humeur, parce que la soirée précédente n'était pas à votre bout, ou parce qu'elle nous a dit que, à partir de maintenant, ça ne marchera plus. Présente également à cette rencontre, la ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance est revenue sur l'objectif de la séance et a lancé un appel pour la protection des femmes. Je voudrais dire que nous ne trouvons plus de solution à la mienne pour gérer ce genre de problème. Parce que ce que je considère, j'appelle prédateur, pour moi c'est le cas, cherchera toujours le droit à humilier, à contraindre, à serrer. Et pour les plus résilientes, les victimes survivent avec leurs mesures en silence, celles qui ne répondent pas favorablement également, suivissent des humiliations récurrentes. Et pour les moins résilientes, malheureusement, et c'est un constat, ils abandonnent leurs études pour une raison x ou y évoquée. Et ça aussi, il faut y mettre ça. Aujourd'hui, avec l'INF, avec la CRIES, les bourreaux internais à la crise de l'inclusion, au risque de se voir nuls et reconnus comme tels devant tous. Aujourd'hui, la femme arcelée ou violée, dans les rapports de subordination de hiérarchie, ne doit plus se sentir la coupable ou être apeurée. Parce que la peur doit changer de camp. Et pour cela, je voudrais aussi compléter ce qui a été présenté tout à l'heure par les points focaux qui doivent être installés sous peu dans toutes les structures universitaires et la faculté des centres de santé, également fait partie. Et nous allons voir comment sera structurée également une certaine architecture dans les points focaux pour vous permettre d'être encore plus proche de l'institut national de la femme. Nous voulons cause la chance de l'établissement pour nos filles, nos soeurs, aujourd'hui et pour les générations à venir, pour que les filles puissent s'étaler en sécurité. Et pour cela, nous avons tous un rôle à jouer. C'est celui de briser le silence, de ne plus se taire sur ce que nous savons. Et nous voulons que la mortalité change sur le fait que la femme ne doit plus être chosifiée, bafouée, harcelée, humillée sur le chemin de ses études supérieures. Chemin déjà suffisamment pénible en soi et qui nécessite beaucoup de sacrifices, non seulement de la part de l'apprenant, mais également des familles et des parents. Alors, cette séance immédiate, aujourd'hui, doit sonner au-delà de la fin de la balisation de la violence faite aujourd'hui par l'étudiant. Et le parcours des études médicales, comme je le disais déjà, est bien long et complexe. Une séance d'échange entre les participants, la délégation ministérielle, ainsi que la présidente de l'INF a suivi les différentes communications de cette rencontre. Il faut noter que la séance de sensibilisation a connu la participation des enseignants, des médecins enseignants, ainsi que des étudiants de la faculté des sciences de la santé et de l'Institut national médico-sanitaire.